Bonjour à tous, on est bien content de vous retrouver, mon ami Maxime Potard et moi-même Laurent Frédéric Bollet pour un nouveau numéro de Green White Shaker, saison 2, épisode 7. Mais avant toute chose, avant de vous détailler le sommaire de cette émission, un petit message perso pour souhaiter un très bon anniversaire à mon ami Maxime. Un peu de retard, mais bon anniversaire quand même Maxime. Ben écoute, merci beaucoup, c'est vrai qu'il y a quelques jours j'ai enfin rejoint le club des trentenaires, donc ça fait plaisir, merci à toi de le mentionner, j'espère que tu vas bien. Alors malheureusement je ne te rattraperai jamais, on aura toujours cet écart, même si les années passent, mais merci, ça fait plaisir, et ben écoute, ça va plutôt bien, plutôt chaud de te retrouver pour un nouvel épisode, on a un programme assez dense cette semaine. Ouais, ouais, sympa. Alors tu as mis un polo, une chemise, je ne sais pas, mais on voit que ça fait référence peut-être à cette actualité un petit peu triste qui est survenue il y a quelques jours à peine, le décès de Frank Williams, on va en parler, car effectivement c'était une figure incontestablement de la Formule 1, ça a été un peu l'époque où j'étais sur le terrain, donc tu me permets un peu de quelques avis, d'accord. On va revenir sur ce Grand Prix du Qatar, en attendant cette grande finale F1 avec les deux derniers Grand Prix, le huitième titre de Sébastien Ogier, de Julien Ingracia en WRC, oui, ça va me faire plaisir, moi aussi, de les reféliciter, on va dire ça comme ça, et puis si vous voyez les deux petites images d'ores et déjà sous nos visages, vous savez qu'on va parler du WTCR, encore une fois la France à l'honneur, j'ose le dire mesdames et messieurs, et puis l'actualité du Super Cars avec effectivement le champion de l'année 2021 qui est désormais connu, ça faisait plus guère de doute, mais bon, le fait est que mathématiquement, c'est fait pour Shane Van Giesbergen, voilà, un programme je pense assez copieux, intéressant, varié, Maxime, tu es bien installé, tu es prêt à discourir de tout cela ? Tout est en place, j'ai mon petit verre d'eau si jamais je m'étouffe, en évoquant les souvenirs de Frank Williams et puis voilà, la France à l'honneur, c'est vrai que c'est un beau programme, on va attaquer rapidement avec le Qatar, même si on n'est pas au cœur de l'actualité, dans une semaine de transition avant, comme tu l'as dit, le sprint final et le dernier rush pour Verstappen et Hamilton, mais on va faire un petit point, il y a eu pas mal de news. Oui, oui, voilà, allez, je te propose donc dans ce panorama du sport auto international, c'est bien l'ADN de cette émission Green White Shaker que vous suivez, toujours aussi finalement, et on vous en remercie, et bien nous allons commencer comme la plupart du temps par la Formule 1, et donc nous abaissons le drapeau vert, c'est parti. Allez, la première partie donc de Green White Shaker, c'est pour parler F1, il y avait bien un Grand Prix qui s'est déroulé, pas ce week-end dernier, mais l'autre, le Qatar, premier Grand Prix du Qatar de l'histoire, bon je ne te cache pas tout de suite que je n'ai pas été époustouflé par le spectacle proposé sur le circuit de Low Sale, mais bon peut-être que tu as bien kiffé ce Grand Prix, mais moi je me suis un petit peu ennuyé, je te le dis franchement, mais enfin bon, tu vas m'en parler, et puis dans quelques instants, donc on va faire un hommage à Frank Williams. Non, j'avais juste envie de commencer, c'est bien que tu aies mis cette photo justement, là j'avoue que je dis bravo et merci à Lewis Hamilton, petit geste, mais quand même lourd de sens, son casque au couleur arc-en-ciel pour défendre globalement les droits de l'homme et les droits LGBT, je crois même maintenant on dit LGBTQ+, bon, oui c'est ça, et bien moi je dis chapeau, je dis bravo, moi aussi je suis un peu sensible à cette question des droits de l'homme, je suis sensible à ses atteintes parfois, à des façons de s'exprimer ou de vivre sa vie qui ne sont pas encore dans certains pays de mise ou qui sont critiqués, ça me rend fou. Et bien là je dis bravo à Lewis Hamilton qui est sans doute le seul effectivement actuellement avoir possiblement ce rôle qui va au-delà de son sport et ce rôle un petit peu d'ambassadeur de certaines causes qui valent le coup. Donc voilà, c'était un petit coup de pouce comme ça et de valeur que je voulais mettre en avant. Lewis Hamilton, merci et bravo, voilà. Alors je te rejoins évidemment, je te rejoins sur la démarche, alors au-delà du fait que le casque est esthétiquement magnifique, enfin je trouve que ça donne très très bien, juste ça, la cause qui est derrière et que défunt Milton non pas ce week-end pour faire genre comme on aurait pu le croire, mais depuis je pense quelques mois, quelques années maintenant, ce combat-là et bien d'autres ne peut-être que simplement à mettre à toute sa noblesse et son rôle qu'il assume pleinement. Et donc c'est vrai qu'on attend souvent Sébastien Vettel ou d'autres pilotes parfois pour un geste, un mot ou une réaction. Hamilton, on sait qu'il fera quelque chose, on n'en doute jamais maintenant. Je trouve qu'il le fait avec plutôt finesse et subtilité, c'est tout à l'image de son personnage aujourd'hui en F1, c'est-à-dire percutant quand c'est nécessaire. Mais retenu quand il le faut. Alors Lewis Hamilton, pour enchaîner sur le volet sportif, a donc continué, tu le sais aussi bien que moi, sur sa lancée d'Interlagos et a donc remporté de manière relativement implacable ce Grand Prix du Qatar. La pôle, il a été en tête tous les tours. On n'a jamais senti, Maxime, que c'était un autre pilote qui allait gagner. En aucun cas, Hamilton n'a été gêné dans le déroulé de son week-end et ça change un petit peu depuis le Grand Prix du Brésil. On peut parler de dynamique maintenant après deux courses. Alors c'est un peu facile comme raccourci, mais c'est un petit peu le troisième poumon du champion. Tu parlais de sprint finale tout à l'heure en introduction. On sent qu'ici, Hamilton, il a repris toutes les bases de ces quelques dernières années où il s'est battu pour le titre. Alors il n'y a pas eu de grand duel effectivement chaque année, mais on reprendra peut-être 2016-2017 avec Ferrari où il a su renverser la vapeur, inverser la tendance et remettre toutes les cartes, en tout cas étoffer son jeu pour les dernières manches. Il a un nouveau moteur, il a la possibilité de compter aussi sur son équipe qui désormais ne laissera rien passer du côté de chez Red Bull avec le moindre orteil de travers, ce sera une plainte déposée. Alors c'est le beau jeu et ça fait plaisir à voir dans un sens, même si on titille peut-être sur des détails, je trouve qu'on est arrivé de nouveau cette saison à un point culminant de duel entre deux équipes qu'on n'avait plus connu depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si tu feras ce comparatif, mais moi je remonte un petit peu à l'époque Schumacher-Alonso, tu vois les saisons 2005-2006 où on avait vraiment un duel entre deux équipes, deux champions du monde et avait malgré tout ce que tu es, le jeune loup qui vient déranger avec Alonso quand il remporte ses deux titres, il est encore très jeune, c'est un peu le Verstappen de l'époque et Hamilton, c'est un peu Schumacher, c'est-à-dire celui qui est posé, qui est établi, mais qui a, quoi qu'il arrive, le dernier mot, souvent à la fin de l'histoire, est-ce qu'Hamilton l'aura encore cette année ? Pas certain, en tout cas on peut les considérer comme à égalité, preuve en est, on a vu Hamilton depuis quelques jours poster des stories sur Instagram de lui au simulateur, il faut savoir qu'Hamilton est le simulateur, c'est pas une grande histoire d'amour, mais on sent que là, tout peut tellement se jouer sur un point, à demi-point même presque, à la fin de l'année, que je pense qu'il ne va absolument rien lâcher, c'est parfaitement dans son caractère, donc on le retrouve bien, égal à lui-même, c'est-à-dire très fort dans l'adversité quand ça ne va pas. Non, mais force est de constater, et si déjà on embraye un petit peu sur les perspectives, parce qu'au niveau des faits de course, on va revenir peut-être sur un ou deux trucs après, mais si on se projette déjà sur cette fin de saison, qui est évidemment le topic principal, j'ai envie de dire, c'est incroyable, comme quoi depuis le Brésil, la dynamique, je reprends ton mot, semble s'être inversée, et là, on en est, si vous êtes fan de Verstappen, j'ose penser que vous êtes inquiet, moi j'ai souvent dit que je pensais que Verstappen serait champion du monde cette année, avec un sous-entendu que sans doute il le méritait au nombre de ses victoires, qui reste encore plus important qu'Hamilton, mais la dynamique s'est complètement inversée, on a vraiment le sentiment depuis Interlagos, depuis cette démonstration implacable qu'il nous a séné dans la course de qualif, et dans le Grand Prix qui a suivi, qu'effectivement il est irratrapable, il est trop fort, il est redevenu imbattable pratiquement, alors ça a été moins le fait, ça a été moins marquant on va dire peut-être au Qatar qu'au Brésil, où là il surfait, c'était hallucinant, mais on a appris aussi qu'il avait repris un ancien moteur, et que son moteur d'Interlagos, il allait le récupérer hors d'Arabie Saoudite, et là j'ai envie de dire, c'est fini, il n'y a plus de match, il va pulvériser tout le monde sur les deux derniers Grands Prix, et effectivement Hamilton va être huit fois champion du monde, alors est-ce que je suis trop optimiste pour lui, est-ce que je suis trop pessimiste pour Verstappen, mais c'est vrai que je crois que tout le monde ressent là une force, qui a l'air d'être incontournable quoi. On parlait de l'ascendant psychologique de Verstappen, tu as évoqué son nombre de victoires, on est à 9 succès contre 7 pour Hamilton, Verstappen on ne peut pas dire qu'il s'est vu trop vite champion du monde, je pense qu'il a eu deux coups d'arrêt avec Silverstone et avec Monza, où il aurait pu véritablement pas creuser le trou, mais c'est exagéré, peut-être creuser la tombe d'Hamilton en disant, voilà, ses espoirs étaient terminés, et il n'aurait peut-être pas abordé certains autres Grands Prix, la manière dont il l'a fait. Maintenant Hamilton, dans la situation dans laquelle il est, il a tout ce qu'il faut pour sortir sa rage, c'est-à-dire qu'il a une voiture fiable, il a de la mécanique derrière lui qui va tenir, avec ce nouveau moteur qui pourra tenir, et l'Arabie Saoudite, et surtout le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ce moteur qui a été épuisé, qui a été travaillé par Bottas, il en a payé les conséquences au cours de la saison, mais c'était son rôle et on le savait chez Mercedes. Aujourd'hui Hamilton, il a la baraka, c'est un peu peut-être convenu comme expression, mais il est le chasseur au classement général, il est celui qui doit aller rechercher le titre, et il adore ça, et on l'a vu en un week-end à Sao Paulo, on va le voir en deux week-ends je pense en fin de saison. Et tu disais que les fans de Verstappen peuvent trembler, je peux te dire qu'actuellement c'est un peu la fête dans la tête de tous ceux qui sont supporters d'Hamilton, parce qu'ils le savent, il est plus fort que jamais dans ces moments-là, là où Verstappen doit je pense encore apprendre. Alors oui, en tant que supporter de Verstappen, je prendrai effectivement ce titre avec grand plaisir, mais le bien du sport c'est finalement la saison à laquelle on a assisté. Je simplement espérais que ça ne va pas se terminer à la Silverstone ou à la Monza, c'est ce que je crains tout de même, et je crains plus un final dans ce sens-là du fait, en tout cas d'un geste de Verstappen que de Lewis Hamilton, sache-le. Je trouve qu'il peut être là plus fébrile et montrer justement que si on arrive à égalité et qu'il y en a un qui doit abandonner, s'il y a contact, là où Schumacher était excellent, alors le comparatif de nouveau avec Michael Schumacher, mais là où Hamilton va donner peut-être un coup de roue résisté, lui sa suspension ne cassera pas alors que Verstappen terminera peut-être plié en deux. Et j'ai peur de ça, j'ai peur d'un finish comme celui-là, en tout cas ça n'enlèvera pas le formidable duel que l'on a et que l'on aura, je l'espère, encore l'année prochaine. Alors il reste deux Grands Prix, toi tu avais évoqué le fait qu'on pouvait mettre un Grand Prix partout avant d'arriver à Saint-Colo. Oui, je me suis planté totalement. Non mais finalement peut-être pas, parce que voilà, on verra ce week-end si ta perspective est juste et si cette dynamique peut encore être endiguée par Verstappen, je pense sincèrement que oui. Si ça n'est pas le cas ce week-end, je pense que c'est terminé. Non mais j'avais été influencé, tu sais, comme quoi là, c'est là qu'on est toujours étonné. Le Qatar, je pensais que ça serait moins rapide, effectivement. Pourquoi ? Parce que j'étais influencé par le spectacle MotoGP. Évidemment. Alors d'accord, en vitesse, en ligne droite, ils sont à 350, c'est fabuleux, mais dans les virages, ça semble plus lent. Et du coup, je me disais, c'est un circuit un peu plus sinueux qu'on croit. Et non, avec les F1 et les appuis qu'ils ont de façon moderne, ça passait à plus de 200. Alors justement, Jeddah, je le vois un peu plus appuyé avec ses enchaînements. Alors ma valeur en tant que joueur de jeu vidéo sur le circuit en virtuel dans le jeu de Formule 1 a vu que par rapport à ce qu'on avait à le sale sur d'autres simus, ça me paraît quand même un petit peu plus enchaîné, un peu plus enroulé, un peu plus sinueux. Et c'est là où peut-être la Red Bull et son train pourraient faire avec son rake un peu plus le travail, surtout contre les murs. On sait qu'en circuit urbain, la Mercedes n'était pas forcément à son pinacle, on va dire, de performance cette saison. Donc, wait and see, je mettrai tout de même une pièce sur Verstappen ce week-end en Arabie Saoudite. Mais alors là, si Verstappen gagne l'Arabie Saoudite, quelle exceptionnelle finale ça nous annonce lors du rempli d'Abu Dhabi. Qui d'ailleurs sera retravaillé pour un circuit plus rapide, et donc un peu plus peut-être voué au Mercedes. Donc, pas mal d'interrogations, mais on a hâte. Voilà. Et donc, écoute, on se retrouvera, je le dis déjà, pour le prochain numéro de Green Watch Aker. Ça y est, le verdict aura été délivré de cette saison. Attention, on aura peut-être un champion du monde s'il se passe quelque chose à Jeddah. Non, mais comme les deux grands prix s'enchaînent, quoi qu'il arrive, notre prochaine émission, Maxime, elle est après... Ah oui, tout à fait. Mais on aura peut-être un champion du monde qui sera établi depuis une semaine, si jamais. Bon, je ne le souhaite pas, bien sûr. Mais Verstappen, techniquement, peut-être champion du monde à Jeddah. Donc, on verra bien. Sinon, je pense que t'es comme moi, juste pour dire, l'accessite, le tableau d'honneur de ce Grand Prix du Qatar, c'est aussi pour Fernando Alonso. Exceptionnel. Qui monte sur le podium à 40 ans, ça y est, il l'a fait, fabuleux, avec toute la hargne. Et puis, une solidité à toute épreuve. Alors, juste, entre parenthèses, moi, je diverse un peu quand même chapeau, parce que rappelons que dans les péripéties de ce Grand Prix, il y a eu sa pénalité de 5 places, et que t'es comme moi, en 5 tours, c'était réglé, Verstappen était revenu deuxième. Avec une grosse frayeur au moment du départ face à Alonso, où ça aurait pu déjà très mal se finir. Verstappen, il est resté, comme on dit, pied dedans. Il fallait quand même passer à l'extérieur de l'Alpine. Mais, encore une fois, on a eu vraiment eu ce sentiment qu'il y a vraiment les deux, et puis un peu le reste. Il faut être honnête, là, c'était encore... Oui, et ça a été d'autant plus accentué que les voitures qui étaient juste derrière n'étaient pas les habituels. C'est-à-dire que Bottas était loin, Perez également. On se retrouvait avec les McLaren. On avait un petit peu Gasly, qui était quand même sur la première ligne, ce qui n'était plus arrivé depuis des années. Alors, je n'ai plus, malheureusement, la statistique, un Français en première ligne d'un Grand Prix. Mais, voilà, l'Alfa-Tauri, qui n'était pas du tout là où elle doit être. Verstappen, qui est derrière. Et on retrouve ensuite un petit peu mélangé, voilà, Alonso, qui se retrouve un petit peu ses souvenirs de jeunesse et qui s'en poussait des ailes. Et à juste titre, et cette dynamique... Alors, je reprends encore le terme. Ce sera le terme de la semaine, je pense. Mais cet élan de positivité chez Alpine, qu'est-ce qu'il fait du bien, vraiment ? Parce que ce n'est pas un coup de chance. Effectivement, Ocon, c'est un peu un coup de chance en Hongrie. Mais il fallait quand même le tenir, cette victoire. Et c'est grâce à Alonso. Parce que si Alonso a pu conserver Hamilton autant de temps derrière, c'est parce qu'il avait une voiture capable aussi de le faire. Couplé à son talent, entendons-nous bien. Mais là, voir Alonso remonter sur un podium, c'est un élan de fraîcheur, malgré qu'il ait ses 40 ans. Mais de se dire, voilà, l'équipe peut fonctionner avec un jeune loup et avec un vieux briscard, encore une fois, qui est Alonso. Et quand on se disait, lorsqu'il prenait sa retraite avec la McLarenne, « Oh, il nous a tout montré, il aurait dû arrêter il y a longtemps, merci, bonsoir », un petit peu comme d'autres, qui, voilà, Raikkonen, etc. Ben, en fait, non. Finalement, Fernand, avec une bonne auto, il est toujours très vite. Très, très vite. Non, mais c'est ici, là, côté français, c'est vrai qu'il y a eu un petit élan affectif, vraiment manifeste. Comme quoi, on est prêt à vibrer pour Alpine. Là, effectivement, entre le bon résultat, troisième et cinquième, super, Okon aussi. La belle entente, des mots sincères, affectueux, entre Okon et Alonso, on voit bien qu'il y a un travail d'équipe, et que ça s'entend bien, et que ça y est, il y a une autre chose. Et qu'Alonso et ses équipiers, ça n'a pas toujours été des histoires d'amour. Ça a été très compliqué. Voilà. Ils ont participé à la cérémonie du Ballon d'Or, t'as vu ça ? Ah oui, en Daft Punk, on les a vus, arrivés avec leur casque. Bon, Alonso s'est un peu demandé ce qui se passait. D'ailleurs, petite sortie d'une journaliste de l'équipe qui nous a quand même confirmé. Alors, je n'ai plus le nom de cette journaliste, malheureusement. Oui, Karine Galli. Voilà. Qui nous a quand même sorti deux dingueries en 30 secondes. A savoir, un, qu'Alonso prenait sa retraite à la fin de la saison, et que, deux, il avait été champion du monde avec Ferrari. Alors, je suis incapable de te donner quelconque palmarès dans d'autres sports, comme le sport, le ski, le cyclisme, etc. Ce n'est pas mon domaine, mais je ne suis pas journaliste sportif. Et j'avoue que c'est quand même un petit peu difficile, parce qu'elle se dit, non, mais moi, je suis de l'époque Schumacher. Et voilà, elle essaie de se rattraper. Il y avait un côté attendrissant et un côté un petit peu, voilà, pris sur le fait. Maintenant, finalement, les réseaux sociaux s'en sont emparés. Et c'était assez drôle à sa décharge. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, Alonso et Ocon présents pour remettre le Ballon d'Or, c'était inattendu. Enfin voilà, c'était la petite sortie. Je m'attendais à tout, mais pas à Esteban et à Fernand. Mais voilà, c'est un joli clin d'œil. Bon, écoute, voilà, on pourrait dire d'autres choses, mais c'est un peu passé maintenant. C'est vrai qu'on a été déçu pour Alfa Tori. Voilà, qui va du coup peut-être perdre définitivement cette cinquième place aux constructeurs si Alpine continue sur sa lance. Attention, Gasly doit tenir tout seul une équipe qui ne va pas bien. La conclusion, c'est peut-être les pneus aussi, Pirelli avec les pilotes qui ont été un peu loin. On a eu peur, effectivement. On n'a pas vu que les pilotes de tête avaient réagi. Est-ce que tu as craint un moment pour Hamilton, pour Verstappen ? Parce que Bottas, il était quand même à 33-34 tours, alors que Pirelli en avait annoncé 27. Oui, oui, c'est vrai que je me souviens un mètre-di. Oui, voilà, c'est ça. Il fallait rester un peu concentré et vigilant. Maintenant, bon, c'est arrivé une fois cette saison. Bakou, hein. Oui, tout à fait. Donc, oui, ça arrivera de nouveau, Silverstone l'an dernier, tout le monde s'en souvient. Non, là, je n'ai pas été complètement inquiet, parce que j'avais un peu pressenti que ce Grand Prix était parti de manière un peu implacable, un peu soporifique quand même, même si, évidemment, à notre niveau, on se passionne pour tout. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête, ça a été un cavalier seul, et je ne pouvais pas imaginer qu'un coup du sort survienne en fin de course. Ce n'était pas le scénario. C'était beaucoup trop calme pour que quelque chose comme cela arrive. Voilà, voilà. Bon, ben donc, on l'a dit, on va retenir notre souffle et puis on va vivre ces deux derniers week-ends de Formule 1 de manière très intense, ça, c'est sûr. Et donc, la prochaine fois, pour le prochain numéro de Green Watch Academy dans 15 jours, on débriefera le titre mondial qui aura donc été attribué à... Trois petits points, faites vos jeux, rien ne va plus, comme on dit. Alors, on a appris la nouvelle, donc, du décès de Sir Frank Williams à 79 ans. Et nous voulions, évidemment, Maxime et moi-même en parler parce que c'est une des grandes figures de l'IF1, ça, c'est le moins que l'on puisse dire avec un destin personnel qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec notamment cette stature qu'il a eue pendant si longtemps de ce personnage cloué dans son fauteuil à l'issue de cet accident de voiture qui fait qu'effectivement, quand une vie est un peu brisée quand même par un tel coup du sort, c'est sûr que ce n'est plus jamais la même chose avant et après. Le fait est que Frank Williams a toujours été présent sur les Grands Prix et que c'est un des grands messieurs de l'histoire de la Formule 1 qui nous a quittés. Donc, évidemment, j'imagine que notre première pensée à tous les deux, c'est forcément un grand respect pour le personnage. Après, je ne sais pas si toi-même, tu as des souvenirs. Moi, évidemment, je peux t'en donner dès l'année 79, si tu me permets de commencer. Mais alors, là, je vais m'asseoir, je vais prendre mon chocolat chaud, mes petits marshmallows et je vais t'écouter, vraiment. Non, 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 mais bon. En 1979, donc, je vais à mon premier Grand Prix. J'ai 12 ans. Tu es loin d'être né encore, bien sûr, mais c'est le Grand Prix de Belgique à Zolder. Oui. À l'époque, les Williams sont là et montent en puissance. C'est incontestable. Et ce sont les voitures qui sont considérées comme les plus jolies. Pourquoi ? En 78, on a donc eu la Lotus 79 qui est pour moi la plus belle et fin de tous les temps. Et l'année qui suit, d'autres modèles sont arrivés. Lotus a développé une autre voiture qui est un petit peu moins belle et on se rend compte que c'est un peu la Williams qui cultive l'apparence de la simplicité en mode, effectivement, Winkar à l'époque avec un avant qui est légèrement, pour ne pas dire totalement, inspiré par la Lotus 78 enfin 79, pardon, de 78. Mais elle est propre. Mais c'est une équipe en devenir complètement. Il faut imaginer une petite cote d'amour qu'on a à l'époque pour Williams en mode un peu Toro Rosso. Alpha Tori. Alpha Tori, à chaque fois je me trompe, c'est dingue. Alpha Tori maintenant, c'est-à-dire la petite équipe dont on sent qu'il y a du potentiel et que ça y est, ça peut franchir un palier assez vite mais qui n'a toujours pas gagné mais qui cultive une voiture qui est belle et une voiture belle on a envie un peu de la supporter avec une équipe anglaise un petit peu jeune encore où il y a du dynamisme il y a un peu de, voilà, d'une nouvelle page qui pourrait s'écrire aux côtés des monstres sacrés que sont Ferrari ou Lotus ou Renault. Williams à l'époque effectivement, c'est l'équipe privée anglaise un peu mécano tu connais la traditionnelle référence entre les grands constructeurs ou les mécanos c'est vrai que William c'est un peu à l'ancienne c'est le dernier garagiste pour moi c'était le dernier garagiste de la formula je disais mécanos ou les garagistes on est bien d'accord tout ça c'est né dans un garage avec l'huile avec l'odeur de l'huile avec les mains qui sont salies on met la main à la patte même pour le patron on n'est pas plus de 10 mécanos à l'époque on n'est pas plus de 50 sur les grands prix pas plus je rappelle qu'en 79 Guy Ligier le patron de son équipe ne va pas sur les grands prix en Amérique du Sud parce que quelque part c'est loin c'est cher et il n'y va pas ce qui semble maintenant complètement impossible à ne pas être sur le circuit quand tu es le patron de ton équipe donc William a cette image un peu d'une équipe qui ne demande plus qu'à frapper à la porte des grands et donc cette première victoire elle intervient tout le monde le sait en 79 donc quelques semaines après ma visite à Zolder donc Claire et Gazzoni gagne bien à Silverstone ça je m'en souviens ou alors c'est Brandsach mais je crois que c'est Silverstone qu'à l'époque il y avait une alternance entre les deux circuits je dirais Silverstone également de mémoire et si je me souviens bien j'ai pas vérifié comme quoi tu vois c'est très spontané notre discussion Jones gagne trois grands prix consécutifs aussi durant l'été pour Williams donc voilà donc il y a une ça y est Williams a effectivement crevé un petit peu le plafond de verre et à ce moment là on a su que cette équipe était une grande et était une future grande et c'est évidemment les années 90 moi je suis sur place sur les grands prix là ils sont imbattables avec ce que j'appelle moi l'époque Mansell d'Amonil je mets Alain Prost et Ayrton Senna un petit peu à part évidemment et on va en reparler donc voilà moi tu vois mon souvenir c'est d'abord un souvenir de vraiment jeunesse la montée en puissance de l'équipe Williams mais ça pose aussi des problèmes et c'est le vrai problème qu'il y a toujours eu chez Williams et je serai prêt à t'en parler après c'est pas pour tempérer les hommages à Frank Williams mais c'est qu'il y a toujours eu quand même des petites histoires en interne qui ont été un petit peu pénibles on va dire ça comme ça et dès 79 c'est révélateur Claire Regazzoni gagne la première victoire je t'assure Maxime que Frank Williams et Patrick Kane ne sont pas contents ils ne sont pas contents ils voulaient que ce soit Alain Jones qui gagne parce que c'était le pilote numéro 1 et déjà ça ça veut dire beaucoup mais il a quand même quelques sorties quelques phrases qui sont restées quand même assez assez exceptionnelles dans son parcours moi une des plus récentes et une qui m'a toujours fait sourire et ça s'est prouvé à maintes et maintes reprises même à l'époque forte de l'équipe c'est à dire dans les années 90 c'est que le volant n'a pas plus de valeur que le pilote et vice versa c'est à dire que il change de pilote comme il changerait l'élément d'une voiture ou un écrou de roue et ça ça ne plaît pas sans doute à certains sportifs qui ont l'ego surdimensionné qui est nécessaire pour être pilote de Formule 1 ou pilote de course et Frank Williams a toujours eu pour moi cette mentalité un petit peu pas calculateur mais froid qui aurait pu même fonctionner avec McLaren je trouve en tout cas à la grande époque et même en ayant tous les moyens nécessaires j'ai l'impression qu'à chaque fois il y avait un gros bouton d'onde push et que lui à la fin de saison il appuyait et c'est ça qui est dommage alors je ne sais pas si c'est lui personnellement ou si c'est les dirigeants les ingénieurs enfin ceux qui travaillaient vraiment dans le garage en tout cas dans l'usine mais voilà Frank Williams a toujours eu ce sentiment de j'ai deux possibilités deux choix et je vais faire le mauvais pour me donner un plus gros challenge et cette insatisfaction globale générale qui l'a peut-être motivé qui l'a amené à être le personnage qu'il est devenu au fil des ans mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui quoi qu'il arrive était toujours là tu vois quoi qu'il arrive il était présent il a fait tous les grands prix alors il a commencé à arrêter il y a une dizaine d'années parce qu'effectivement la santé l'a malheureusement rattrapé mais globalement moi j'ai toujours vu quelqu'un assis sur le muret proche des médias des pilotes mais très discret très anglais donc il avait ce contraste justement entre le patron qui maîtrise tout et le mec il se dit bon attends je dois faire quoi là parce que je suis un peu tu vois c'est ce contraste entre je maîtrise tout et je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et voilà il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans le nom Williams alors ça parle un peu moins mais je vais digresser un peu sur la Formule 1 je vais te parler de super tourisme évidemment parce que dans les années 90 Renault qui motorise Williams a sorti la Clio Williams déjà en 92 si je ne dis pas de bêtises une série limitée et va s'associer un peu plus tard à l'équipe Renault Sport et Williams préparera des Lagunas des Renault Lagunas pour le championnat d'Angleterre de tourisme au point même qu'ils vont réussir à être champions en 97 et en 98 du coup avec avec menu qui avec à la menu alors que Renault préparait des Renault 19 et des Renault Lagunas un petit peu comme ça pour le championnat la voiture se débrouillait pas mal avec Team Harvey et Will Hoy et finalement c'est l'arrivée de Williams qui a amené cette surdimension au championnat d'Angleterre de tourisme puisque derrière on a eu Peugeot qui a suivi Nissan Ford Vauxhall etc mais les premiers gros constructeurs à avoir fait appel à une équipe de Formule 1 ça a été Williams après il y a eu Pro Drive etc TWR et WSR mais vraiment une équipe de Formule 1 qui s'occupait de voitures de tourisme c'était démesurée et le budget était énormissime et j'en amène à cette petite histoire qui est racontée par Jason Plateau qui était pilote à l'époque et qui a failli ne pas avoir ce volant tout simplement parce qu'il n'avait pas d'argent il n'avait pas de budget et il voulait absolument prouver qu'il était capable de piloter une voiture capable d'être champion d'Angleterre de tourisme ce qui n'était pas du tout le cas pour Plateau à l'époque qui était un gamin pas broyeur de châssis comme on l'a connu pour les 20 années qui l'ont suivi et du coup il s'est rendu chez Williams il a attendu dans sa voiture devant l'usine pendant des heures jusqu'à ce qu'il l'aperçoive Frank Williams il est allé l'alpagué à la sortie du zine en disant mais il faut que tu me prennes enfin il lui a tenu un discours absolument voilà limite un plaidoyer pour vraiment réussir à piloter il lui a laissé un CV et quelques heures après il a été appelé et il était engagé le lendemain ou quelques jours alors ça c'est l'histoire un peu romancée mais en tout cas Jason Plateau a réussi à convaincre Frank Williams de le prendre et Frank Williams aura dit plus tard bah oui finalement pour comparer à ce que je disais tout à l'heure avec le volant moi un pilote voilà ce qui m'intéresse c'est ce qu'il peut apporter à l'équipe en tant que plus-value à la voiture pas en tant que personnage image etc donc voilà c'est un petit peu moi ce que je voulais dire de Frank Williams qui m'avait marqué en tant que passionné de tourisme c'est cette petite digression sur la Formule 1 et évidemment comme tu l'as dit moi j'ai grandi avec Williams comme grande équipe après cette découverte que tu as vécu dans les années 70 et 80 en mode digression on pourra rappeler que si BMW gagne le Mans en 99 tu sais que pour moi c'est l'année du siècle c'est grâce à Williams tout à fait aussi qui est derrière toute la mécanique et toute la voilà non Frank Williams je suis sincèrement persuadé que c'est quelqu'un de légendaire dans l'histoire de la Formule 1 je le dis au niveau de Enzo Ferrari Colin Chapman et Ron Dennis effectivement c'est cette époque bon même si les deux premiers sont sans doute encore plus haut mais bon Dennis et Frank Williams partagent bon nombre de points communs et effectivement une passion un dévouement à leur histoire parce que ça part de très bas il faut être honnête bien sûr après ce sont devenus des chefs d'entreprise et des millionnaires et des chefs d'entreprise oui voilà mais à la base ce sont effectivement des amoureux de la mécanique qui font le mécano dans leur garage et qui se retroussent les chemins les manches et qui chaque année essayent de repartir au combat et qui à force y arrivent donc là on ne peut que s'incliner devant autant de passion et d'engagement pour y parvenir après au niveau relationnel on sait que par exemple Enzo Ferrari n'était pas tendre avec ses pilotes avec Fangio ça s'est mal passé alors d'accord avec Gilles Villeneuve il y a une relation filiale mais bon c'est pas pour ça que ça a été l'amour fou entre Enzo Ferrari et ses pilotes Sharpman pareil bon et bien Frank Williams c'est ça qu'on peut peut-être lui reprocher parce que nous on a une vision un peu romantique du pilote et qu'on a une vision un peu voilà qui est pro pro pilote pro champion mais que Claire Eganzoni soit pas fêté par son équipe parce qu'il a gagné la première victoire de son équipe ça fait mal au coeur que Carlos Rotman échoue au titre mondial en 81 de manière misérable et qu'on a l'impression qu'il est jeté comme un mal propre de son équipe on se dit c'est pas normal que Mansell après son titre de 92 n'arrive pas à continuer avec cette équipe mais les années 90 voilà les années 90 c'est typique tu fais le topo 92 Mansell viré enfin il partit en Indicar mais bon voilà 93 Porte également pour Prost 94 bon on sait ce qu'il s'est passé 95 Demonil reste parce que c'est par défaut et que voilà il est champion finalement merci au revoir voilà Villeneuve champion merci au revoir voilà à un moment donné ça a été très dur dans les années 90 c'est à dire que quand il y avait une recette pour gagner sur plusieurs années ça ne l'intéressait plus en fait le challenge était complet par contre tu parlais du relationnel je me permets parce que je veux vraiment parler de ça pour moi il y a une autre personne qui est indissociable totalement c'est Patrick Head Patrick Head moi je ne vois pas une photo de Frank Williams sans qu'il y ait Patrick Head à côté avec un calpin avec un chrono avec quelque chose et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu alors je ne vais pas dire les deux vieux du Muppet Show parce que c'est un peu un peu voilà ça réducteur mais globalement je trouve qu'en termes d'association de bienfaiteurs ces deux là ont quand même fait énormément de choses ils ont créé et amené des inventions et des technologies en Formule 1 qui sont dignes effectivement tu l'as dit de Chapman peut-être de New Way également avec Williams puisque Adrian New Way a travaillé chez Williams à l'époque où ils étaient champions du monde mais voilà c'est cette suspension active c'est cette manière d'interpréter le règlement ces nouveaux ailerons en 93 les ailerons supplémentaires dans les circuits urbains et ce nez absolument exceptionnel sur la monoplace de 2004 ce nez de morse vraiment ces dents de morse qui est supprimé au bout de 3 Grand Prix parce que ça ne fonctionne pas mais bref l'idée en tout cas l'innovation la recherche a toujours été un peu mise en avant chez Williams les premières voitures qui avaient les nez relevées aussi avec Benetton en 95 alors que tout le monde plongeait avec Ferrari j'ai adoré cette époque je te le dis et ces voitures sont magistrales qu'est-ce que c'est beau les bruits alors on ne peut pas non plus dissocier le V10 Renault qui était sans doute le meilleur bloc de la décennie vraiment en termes de son même s'il y a le V12 Ferrari je vais me faire des ennemis mais je trouve que pour moi le V10 Renault c'est le bruit du moteur des années 90 Williams a parfois été à louper des occasions à rater le coche a parfois eu des pilotes peut-être de seconde zone qui amenaient de l'argent et ça a été le cas un peu pendant toute l'existence de l'équipe tu parlais de Rootman tu parlais d'autres pilotes qui avaient du talent certes mais qui avaient aussi un petit peu d'argent des pilotes payants chez Williams ça n'a pas toujours été le cas si vous suivez la Formule 1 depuis 15 ans à part peut-être le regain de 2014 d'où ce Polo en l'occurrence avec un jeune Valtteri Bottas qui fait des trucs exceptionnels avec une voiture alors qu'il est méconnu du monde de la Formule 1 et un Massa qui est gentiment remercié de chez Ferrari et qui trouve refuge chez Williams je trouve que ces années-là sont quand même la dernière belle page écrite par Williams en Formule 1 et elle était inespérée parce que finalement on pensait que Williams allait rester entre la 8 et 10ème place tout le reste de sa vie et le dernier succès c'est quand même Pastor Maldonado il ne faut pas oublier ça Pastor Maldonado qui est sans doute l'un des pires pilotes que la Formule 1 ait porté et je le maintiens quand je dis ça comme quoi comme dirait l'autre sur un malentendu ça peut arriver mais vraiment se dire ça et regarder les photos les images de la victoire de Maldonado et de Frank Williams tu vois Williams comme s'il gagnait son premier grand prix et cette je ne sais pas ce body language cette pose cette manière d'être là en disant j'y ai encore droit tu vois c'était très très émouvant quand bien même on peut se moquer de Maldonado et puis les pôles il y a eu Hülkenberg aussi en 2010 il y a eu des petites étincelles quand même chez Williams en disant allez l'équipe n'est quand même pas toujours morte la phase où la gestion a été remise à clair Williams aussi sur la fin pas toujours très bien gérée il faut le dire aussi mais est-ce que finalement elle aurait pu faire mieux que ce que son papa lui a appris difficile également et finalement voilà ici maintenant depuis le début de cette saison l'équipe n'est plus officiellement aux mains de l'équipe Williams depuis le milieu de l'année passée de la famille pardon Williams et donc j'ose espérer alors je ne sais pas pour toi que la Formule 1 rendra un hommage digne de ce nom à ce monsieur j'ai vu passer quelque chose je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve que l'idée est plutôt plutôt sympa et good mood avec l'idée de renommer le trophée des constructeurs trophée Sir Frank Williams et je trouve que ça ça aurait pu être une bonne idée je ne sais pas si Liberty Media est dans cette démarche vis-à-vis du passé avec ce renouvellement perpétuel de l'image de la FA mais en tout cas moi je ne serais pas contre ça ne me scandaliserait pas on est bien d'accord moi ça me faisait penser quand tu évoquais les périodes récentes même les années 2000 moi on a tous été sensibles à Montoya à Schumacher à Nico Rosberg qui aussi ont été chez Williams avec Jenson Button ça a amené quelque chose Button qui a commencé chez Williams qui a fait une super saison en 2000 et qui va se faire mettre dehors pour aller chez Penetton en 2001 enfin voilà l'histoire s'est répétée mais c'est vrai que depuis Alan Jones qui a été le premier vrai pilote Williams qui est un pilote rugueux qui allait au contact etc c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette image chez Williams qui a été polie dans les années 90 parce que là ils ont été imbattables et c'est vrai que la campagne 92 de Mansel c'est peut-être la plus belle domination qu'on a jamais eu en Formule 1 mais là ils étaient vraiment au sommet d'un pilote plus que d'une voiture parce qu'on peut parler de 88 etc mais vraiment je trouve qu'un pilote au-dessus comme ça Mansel était vraiment loin de Patrice il faisait corps avec sa machine la FW 12B je crois que c'est celle-là elle était avec Mansel c'était l'arme absolue parce que Patrice c'était moins flamboyant on est d'accord mais là c'était sublime mais après j'ai adoré le titre mondial de Damone Hill alors moi j'ai souvent côtoyé l'équipe Williams Maxime parce que j'ai couvert les grands prix de Formule 1 Antenne 2 à l'époque France 2 et puis à un moment donné le contrat s'est arrêté TF1 avait négocié d'exclusivité mais les sponsors de la F1 se rendaient bien compte qu'en France il n'y avait plus qu'une chaîne qui couvrait la F1 ça les embêtait un peu donc ils organisaient parce qu'à l'époque on faisait des essais privés et donc on était régulièrement invités et moi je ne te cache pas que j'ai été souvent invité via Rockman je le dis publiquement à assister à des séances d'essais privés de Williams et donc je suis allé souvent sur le terrain interviewé d'Amonil et Jacques Villeneuve notamment les années 95 et Williams tournait beaucoup au Castellet je me souviens d'Images d'Hertan Senna qui testait beaucoup avant la season 94 ouais ouais je suis allé en Angleterre plusieurs fois bon alors Patrick Head tu en parlais Patrick Head était souvent là et venait même déjeuner ou déjeuner avec nous quand il y avait un repas même officiel et là tu voyais qu'au delà du personnage un peu bourru un peu un peu un peu fermé qu'il était sur les circuits bon il y avait un mec qui dans le privé était un peu plus sympa faut être honnête mais c'est vrai que Frank Williams et Patrick Head n'ont jamais dégagé une on ne pouvait pas dire que on les trouvait sympa des éclats de rire ouais exactement voilà c'était un peu implacable c'était un peu une main de fer quand même et ça se sentait parce que dans la journée quand tu interviewais d'Amonil dans le stand ou dans l'environnement et bien je te dire ça ne mouffetait pas quoi et on sentait bien qu'il y avait une autorité un peu naturelle de cette équipe qui faisait que même d'Amonil un petit peu employé quoi effectivement ça jouait pas les stars tout anglais qu'il est mais c'est un petit peu ce que t'es voilà on va à l'école avec un bel uniforme mais quand on rentre on tire la cravate et voilà et on court on court en caleçon dans les champs bon c'est un petit peu ce contraste il était sympa quand même je vous le dis c'est pas une image que moi j'aurais eu de Patrick Head je le voyais vraiment on faudra fermer toujours avec un petit crayon enfin voilà ouais c'est ça mais bon il y a eu deux interviews cette semaine dans l'équipe enfin il y a une interview d'Alain Prost et une mention de Jacques Laffitte bon Jacques Laffitte il dit c'était pas un tendre voilà il le dit de Frank Williams une fois il a terminé un grand prix il revient au garage il n'y avait plus personne genre on se foutait de sa course à lui voilà et puis Alain Prost on comprend entre les lignes mais ça tout le monde le savait et tout le monde l'avait bien vu à l'époque effectivement cette année 93 d'accord ça a été l'année de son quatrième titre mais ça n'a pas été dans la douleur exceptionnelle avec une équipe ou au niveau relationnel ça n'a pas toujours été simple avec Frank Williams alors il y avait une émission alors je ne sais pas je ne connais pas ma culture télévisuelle française c'est limité mais dans les années début 90 il y avait eu un samedi sport quelque chose comme ça qui existait une émission de 3h l'après-midi qui avait été dédiée donc en 93 à Alain Prost où il revenait sur sa saison justement libéré de son contrat donc c'est à dire qu'il était non plus pilote Williams mais retraité fraîchement et il expliquait qu'il y avait 16 Grands Prix et que les 13 premiers ça allait mais qu'à la fin c'était vraiment il allait au bagne c'était vraiment très très compliqué pour lui humainement d'aller au bout il n'était pas non plus aimé Alain Prost il faut savoir qu'il a volé alors on va faire résumer sinon on est là pour 3h mais il a volé un peu ce baquet à Ayrton Senna alors que la Williams pouvait être championne du monde en 93 avec les interdictions etc et c'était un milieu où les jeux politiques étaient déjà très importants entre Jean-Marie Balestre Alain Prost Alain Prost et les entités et le règlement cette volonté aussi d'améliorer les voitures au niveau sécuritaire etc démarche qui était quand même déjà bien lancée et globalement Prost expliquait que ce soit lui ou un autre en début de saison si ça avait été de nouveau Mansell ou Senna ou peu importe tout ce que voulait Williams c'était que la voiture soit championne du monde à la fin de la saison maintenant c'est difficile d'en vouloir aussi à Franck Williams cette démarche finalement cet écart parce qu'il vient d'une époque comme beaucoup d'autres où on pouvait encore perdre des pilotes alors Chapman ou d'autres l'ont connu Ken Tyrell aussi c'est vrai qu'on parlait de Ken Tyrell également ou Guiligier évidemment mais voilà on pouvait dire au revoir à un pilote lorsqu'il partait pour un tour chrono et ne pas le revoir 5 minutes après et c'est vrai que ça Williams peut-être avait voulu garder cette distance vis-à-vis de ses pilotes encore dans les années 90 où on l'a malheureusement constaté il était encore possible de disparaître là où justement dans le décès d'Ayrton Senna je trouve qu'il a été très vite à l'écart on ne l'a jamais entendu s'exprimer à ce sujet vis-à-vis de cette soi-disant modification la colonne de direction etc. donc voilà l'équipe Williams qui a toujours eu peut-être le doigt accusateur de l'opinion publique sur sa tête depuis cette année-là et cet accident donc voilà ça a changé ça a changé sans doute littéralement l'image de Williams en Formule 1 oui tout à fait bon allez on va s'arrêter là là on a été loin voilà c'est ça mais bon voilà ce que nous voulions dire sur Franck Williams qui reste de toute façon à tout jamais effectivement un des grands monsieur de la Formule 1 et évidemment nous avons une pensée pour lui et toute sa famille et ses proches effectivement à notre modeste niveau allez sans transition je te propose d'abaisser le drapeau blanc et d'entamer la deuxième partie de notre émission allez la Formule 1 donc c'est fait on passe maintenant à un autre champion du monde prestigieux le champion du monde des rallies le WRC et le grand 8 vous le voyez là dans ce drapeau français au milieu ce grand 8 pour Sébastien Augier et Julien Ingracia alors tu sais que moi c'est une expression que j'ai déjà certainement employée et que tu la connais mais je la réemploie en WRC et à la fin c'est Sébastien qui gagne et en l'occurrence Sébastien Augier qui nous a encore fait un peu une Augier j'en ai parlé évidemment dans l'afterlap le podcast du sport auto avec mon consultant en rallye Guillaume Laffey où à chaque fois nous constatons que le patron en même au bout de l'histoire le patron celui qui est implacable là aussi c'est un terme qu'on a employé tout à l'heure mais qui est implacable par son efficacité par son engagement par sa gestion de tous les paramètres c'est Sébastien Augier et Julien Ingracia car on se rend bien compte que le duo était effectivement vraiment un duo performant et donc ils sont encore champions du monde à l'issue d'un rallye Monza qui a été intéressant mais où Elphine Evans n'a pas pu aller chercher la référence absolue qu'est Sébastien Augier effectivement qui n'est pas le record man d'Anton en nombre de victoires en rallye en nombre de championnat du monde on le sait maintenant et il ne le sera jamais mais il en est tout proche et encore une fois il a été bluffant et nous je ne te cache pas qu'au niveau français on est admiratif effectivement de cette réussite professionnelle exemplaire du duo Augier Ingracia comment vous le voyez vous en Belgique ? je t'avoue qu'on a on a un peu moins cette ferveur naturelle pour l'homme pour Augier par exemple puisque l'homme était le premier c'était un peu la nouveauté de cet étalage de talent rallye après rallye non moi Sébastien Augier j'en ai tiré beaucoup de respect beaucoup d'admiration pour son adversité la variété dans les contrats qu'il a pu avoir et sa capacité à s'adapter à une nouvelle équipe très rapidement chaque fois qu'il a été champion du monde parce qu'il est quand même passé par Ford par Citroën aussi et avec le succès qu'on lui connait en ayant d'abord eu à prendre la succession de l'aube ce qui n'était pas facile quand même même si ça affritait un petit peu entre les deux lorsqu'ils étaient équipiers on s'en souvient avec les torts d'un côté ou de l'autre ça c'est pas la question mais je trouve qu'effectivement ici on compare peut-être ça facilement à la Formule 1 mais le patron ça reste Augier et je vois que l'année prochaine ça risque d'être aussi intéressant pour les quelques fois où on le reverra est-ce qu'il viendra vraiment avec une autre démarche avec un autre copilote puisqu'on sait que c'est terminé du coup également avec Julien mais on le sait plus que jamais là où le sport automobile est un sport individuel en rallye c'est une équipe qui gagne et voilà je pense que avoir cette association qui a aussi bien fonctionné c'est admiratif quand bien même on n'est pas français ici on admire et on respecte énormément ce qu'a fait Augier parce qu'au-delà de la manière au-delà du style au-delà du charisme puisqu'il est quand même un petit peu parfois un petit peu plus sympathique un peu plus ouvert que ce qu'a pu l'être par exemple Loeb dans sa carrière il était toujours très froid quand il parlait avec la presse c'était toujours A plus B égale C c'était très cadré voilà un peu plus de sympathie pour Augier et il a quand même battu quand même pas mal de pilotes dans toutes ces années de championnat du monde et je pense qu'il peut partir comme tu l'as dit certes pas avec les statistiques en sa faveur mais en ayant plus que jamais marqué la discipline c'est clair c'est marrant ce que tu viens de dire parce que nous en France Loeb est au contraire considéré comme un mec super cool super abordable et Augier comme effectivement un peu plus froid un peu plus arrogant un peu moins bon c'est pas complètement vrai je suis tout à fait d'accord avec toi puisque Loeb c'est un professionnel et un génie du pilotage mais que bon j'ai pas toujours trouvé une disponibilité énorme ni une totale bienveillance de sa part Augier c'est clair on n'a jamais été quelqu'un vers qui t'allais lui taper dans le dos il n'y a pas de familiarité il y a une petite distance qu'il met aussi naturellement donc il apparaît moins sympa que Loeb mais je crois sincèrement et là je veux vraiment pas commencer à distribuer des bons points c'est pas mon rôle mais il est plus intéressant que Sébastien Loeb en interview c'est vrai que c'était un petit peu plus fouillé c'était un petit peu plus réfléchi un petit peu plus analysé là où un Loeb souvent et c'est le reproche reproche entre guillemets qu'on pourra toujours faire à Loeb c'est d'avoir gagné 9 années de suite sur Citroën effectivement il y avait un côté quand même machine qui déroulait tout seul là où Sébastien Augier quand il va chez Ford chez M-Sport je veux dire oui c'est M-Sport c'était pas Ford c'était plus Ford oui c'était M-Sport donc ok il a triomphé chez Volkswagen là ok c'était chez un grand constructeur c'était écrit pratiquement ça on est d'accord mais quand il va chez M-Sport alors là moi j'en reste admiratif à un niveau hallucinant parce que là là vraiment il fallait le faire est-ce qu'il a véritablement travaillé en une semaine ce que tu fais à peine sur un hiver en termes de développement je sais pas ce qu'il a apporté depuis alors j'ai cité les marges j'ai pas cité Volkswagen tout à l'heure effectivement mais je sais pas ce qu'il a amené de son expérience chez Volkswagen en tout cas quand il arrive chez M-Sport moi je me dis c'est bon là on est tranquille pendant quelques mois avant que ça marche non ça gagne au Montecar tout de suite et ça réussit à gérer la saison parce que je crois qu'il y a une année il gagne que deux rallies sur l'année donc effectivement mais sa régularité est là et oui alors il a toujours pesté il a toujours pesté et ça c'est sûr ça a été la plus grande frustration de sa carrière sur sa position d'ouvreur le vendredi qui l'a pénalisé c'est vrai mais on se rend compte qu'au delà du coup de gueule dont il ne pouvait pas sur lequel il ne pouvait pas résister parce que là il a toujours eu la petite case dans le cerveau qui disait bon bah ok assure maintenant la quatrième place ou la cinquième et ça fait des points à la fin de l'année quoi et oui les choses que n'ont pas toujours pu faire d'autres pilotes je pense évidemment à Thierry Neuville bien sûr et c'est vrai quand on regarde le bilan de la saison il n'y a pas vraiment eu match derrière les Toyota entre Evans et Ogier on a toujours su enfin toujours su c'est facile à dire mais même quand Neuville gagne finalement Ypres deux rallies bon voilà c'était très essoufflé c'était un petit peu par défaut j'ai envie de te dire maintenant moi j'ai eu quelques déceptions cette saison enfin Katsuta qui avait fait aussi de grands débuts et qui s'est effondré Craig Brin qui est revenu un peu de nulle part Adrien Fourmeau qui pourrait peut-être être le futur du rallye français à savoir peut-être le futur Ogier même si c'est très difficile à dire et de faire des comparatifs il y en a deux qui se détachent c'est Fourmeau et Rossel non non je parle en français Johan Rossel qui a gagné le titre en WRC3 fin de la parenthèse oui c'est vrai mais bon laissons lui encore peut-être un peu de temps avant de faire ses gammes mais je trouve qu'Adrien Fourmeau il ne faut pas lui brûler les ailes trop vite et le mettre dans un top team où il ne va pas avoir l'expérience je pense que fin de cette année 2022 là on pourra peut-être envisager quelque chose de véritablement sérieux pour Adrien et alors au-delà du fait que sur les réseaux sociaux il est beaucoup plus adapté bon c'est générationnel on n'en veut absolument pas Sébastien Augier mais beaucoup plus proche du public via Twitter etc je trouve qu'effectivement Augier est une des dernières générations de comme on dit alors c'est peut-être un petit peu familier de darons tu vois de papa de père de famille de gestionnaire vraiment d'équipe là où aujourd'hui tous les jeunes qui sont derrière et j'y inclue même Augier et même Danny Sordo même si Sordo est plutôt jeune non plus je trouve que voilà il y a ce renouvellement de génération où Augier était le dernier survivant peut-être d'une génération alors il y aura Lob évidemment qui reviendra et lui aussi plus tard mais je sais qu'entre ce qui est prévu chez Ford chez Hyundai etc on va devoir maintenant prendre l'habitude de parler de Rovampera de Solberg de Katsuta même de Greensmith à la limite même si on voit qu'encore une fois même Tanaka Neuville c'est encore des jeunes donc la transition elle n'aura pas le temps de se faire et je pense qu'on aura très vite une fois qu'Augier ne sera vraiment plus là du tout une nouvelle mentalité dans le rallye et ça va avec les changements de réglementation aussi pour les années à venir puisque c'était aussi le dernier rallye des WRC tel qu'on les connaît moi je sais que tu es à la commande de l'émission mais petite question je me permets quand même que penses-tu que tires-tu comme bilan de cette génération de WRC est-ce que tu as le même sentiment alors je te donne vite mon sentiment est-ce que pour toi c'est la plus réussie depuis le groupe B en termes de son esthétique qui est spectacle pour le public oui oui je réponds comme ça à brûle pour point je nuance un petit peu parce que moi si tu veux qu'une Yaris rien contre Toyota mais bon ouais ça va j'ai compris voilà une Yaris même si elle est WRC et qu'effectivement elle est un peu bodybuild bon bah ça me fait pas rêver et une i20 Hyundai pareil quoi donc effectivement quand on a connu des Subaru une Prezza ou des Toyota Corolla ou je sais pas quoi bah oui là effectivement je peux absolument pas absolument pas contrer cet argument qui est je pense l'argument ultime tu as raison donc non j'ai suivi ça en ne m'interrogeant pas de manière existentielle sur cette époque non ces voitures font pas complètement rêver d'accord non qu'on le veuille ou non le rallye me fait rêver parce que que ce soit une Yaris oui le ton avec lequel tu es oui ou effectivement une Celica une Corolla dans les années 90 où j'entends j'entends les orioles arriver au Saints dans la forêt au Pays de Galles etc là c'était mythique là ça me faisait pas vibrer mais le fait est que quand je vois Tanak dans une Toyota Yaris prendre un virage parce qu'il y a deux ans Tanak il était vraiment au dessus du lot c'était fabuleux et quand je le vois prendre des virages autour de Corse ou je sais pas quoi tu dis c'est génial c'est fabuleux même si c'est qu'une Yaris on l'a vu en Finlande cette année c'était aussi très impressionnant même si ça reste comme tu dis des petites voitures hâte de voir l'avenir du coup avec l'hybridation alors petit mot très rapide on en fait quelques parenthèses dans cet épisode mais bravo à Guillaume de Rieder qui est champion du monde de division 2 de rallycross électrique voilà donc Cocorico pour les Belges il faut bien que vous ayez un Belge quand même parce que on vient de parler de Prost on vient de parler d'Augier et on va parler de Yann Rallaché dans deux secondes mais on aurait pu parler de Fred Verwisch et je vais en parler bon d'accord ok allez on enchaîne avec la dernière partie de l'émission le reste mais en mode noble quand même évidemment d'autres disciplines dont on va parler c'est le drapeau Cheeker le drapeau d'Amier allez Maxime tu tiens bon encore le coup de cette émission qui est solide voilà je rappelle que maintenant Green White Sheeker est en exclusivité sur ta chaîne YouTube Maxou le pilote qui a fêté son 3 000ème abonné non peut-être un peu moins quand même un peu moins à 45 000 prix on est bon bon ok en tout cas c'est sur Maxou le pilote et c'est tout à fait normal et on vous remercie encore une fois de nous suivre et de nous adresser vos commentaires la dernière partie de l'émission dans quelques instants je vais parler du Super Cars mais c'est toi qui va commencer mais encore pour parler d'un champion du monde français donc Yann Erlacher a réussi a doublé la mise et a donc enchaîné sur un deuxième titre consécutif en ce qui le concerne en WTCR bon alors bon alors attention parce que là je vais soulever des points ouais alors deuxième titre effectivement pour Yann Erlacher avec les lignes Genko qui ont cette année été grandement aidé par la fameuse balance de performance qui leur a donné un avantage qui n'est pas du tout négligeable en fait on réévalue toutes les trois manches la BOP des voitures c'est à dire que c'est pas à la course ou comme en BTCC où on met un peu les poids à la course même ici toutes les trois manches on se dit ah ils sont trop forts donc on va baisser on augmente le poids la bride etc sauf que en trois manches avec deux courses par week-end t'as le temps de prendre des points ce qu'a fait Linkenko du coup au cours de cette saison alors il y a beaucoup de pilotes qui se sont imposés cette année au moins une victoire pour quand même pour six pilotes si je ne dis pas de bêtises même si Yann Erlacher est titré champion du monde il n'a remporté que deux épreuves sur un calendrier quand même assez dense et surtout il a profité je le disais de la BOP de cette ligne Genko qui a toujours été plus ou moins correcte là où d'autres ont énormément souffert je pense donc à Seat donc à Cupra finalement avec la nouvelle Cupra qui depuis l'année passée a dû attendre ce week-end qui était à Sochi pour gagner parce qu'il n'avait rien gagné de la saison victoire de Mikel Ascona en course 1 les jeunes espagnols qui pour moi est un talent exceptionnel et le bon vieux Rob Oeuf qui est sorti de sa retraite pour revenir donner un coup de main à l'équipe Cupra et qui s'impose donc deux victoires Seat aux deux dernières courses mais avant ça rien du tout et tout au long de la saison on a eu des avantages soit à Linkenko soit à Hyundai avec le team Sebastialob pardon le team Hengschler pourquoi Sebastialob c'est ce qu'on fait avec le TCR Europe le team Hengschler donc et le team officiel BRC Hyundai de notre ami André Adamo qui se sont un petit peu partagé les victoires tout au long de l'année et le troisième la ronde c'était comme to you racing l'équipe belge qui engageait quatre Audi dont deux officiellement soutenus par Audi Sport c'est un peu comme Monte etc tu vois on cache un petit peu le côté Audi usine bon la saison a été marquée par l'arrivée de pas mal de rookies deux pilotes qui se sont confirmés notamment Santiago Urrutia le pilote uruguayen qui a fait deux courses où il était vraiment au-dessus avec la Lin Kenku cette saison donc lui qu'on n'attendait pas forcément tu vois c'est un peu le José Maria Lopez tu vois à la base on le prenait parce qu'il vend des voitures en Argentine finalement il a le titre et bien Santiago Urrutia l'année prochaine pourrait être vraiment à surveiller parce que c'est une des bonnes révélations de cette saison il roulait déjà l'an dernier pour l'équipe chinoise on retrouve Gilles Magnus alors Gilles Magnus c'est vraiment une très belle histoire là aussi le pilote belge qui roulait chez Comme2You en TCR Europe lorsqu'il y a eu le Covid la saison du championnat du monde s'est uniquement déroulée en Europe et il a migré d'un championnat à l'autre cette année il a fait une démonstration assez incroyable il s'est imposé une fois il a fait une pole position également donc Gilles c'est vraiment pour moi un très bon talent belge qu'il faut surveiller parce qu'il avait une voiture qui souvent lui permettait d'être devant en qualification mais en course tu vois il s'effondrait et on l'a encore vu ce week-end à un moment donné il est 2-3ème en course il finit 5-6ème parce qu'il n'arrive pas encore à bien gérer donc laissons lui du temps mais il y a des choses qui peuvent encore se faire avec Magnus dans l'avenir et surtout devant on retrouve la famille Muller avec Yvan Muller indétrônable et Yann Erlacher qui fonctionnent très très bien en se partageant chacun de victoire Fred Verwisch de succès également et Jean-Karl Vernet avec la toute nouvelle Hyundai Alantra qui remplace les i30 qui s'est particulièrement bien débrouillé pour sa première saison cette voiture une 3 volumes on retrouve un petit peu cette mentalité là en WTCR et surtout une conclusion de saison qui s'est faite à Sochi sous la pluie sur un circuit qui n'était pas vraiment connu de la part de tous ses pilotes parce qu'habituellement on va à Most on va sur des circuits un petit peu plus un petit peu plus un peu plus méconnu on va dire en WTCR un peu plus voilà on est allé à Po Arnos par exemple cette année qui n'était pas du tout prévu parce que le Grand Prix de Po a aussi été annulé on va à Villa Real qui est un circuit urbain en Portugal qui ne montait que pour le WTCR et rien d'autre il y a Ningbo en Chine aussi qui a été un circuit qu'on ne connaissait pas du tout qui a fait un petit peu parler de lui bref pas de Macao pas de Macao cette saison parce que ça a eu lieu aussi mais bon à part pour casser des voitures je ne vois plus vraiment l'intérêt du WTCR même si je respecte énormément la discipline et Macao donc ce bilan s'est fait avec une lutte pour le titre lors des deux dernières courses ici en Russie 6 pilotes pouvaient être titrés et celui qui est arrivé en maître absolu c'est Yann Erlacher qui était dans un fauteuil alors il a vraiment fini dans un fauteuil parce que le côté un petit peu théâtral en WTCR est toujours très bien mis en place par Eurosport donc la course l'avant-dernière course de la saison débute sous des trompes d'eau Esteban Guerrieri se pulvérise dans les Tech Pro tout seul comme un grand en allant dans la peinture on neutralise la course la course passe de 9 à 11 tours et finalement Yann Erlacher bien entouré par toute son équipe autour de lui arrive à sécuriser une 7ème position mais surtout pour pouvoir continuer à avoir des espoirs de titre le pilote belge Fred Verwisch Frédéric Verwisch devait gagner cette première course malheureusement il va échouer à la 3ème à la 4ème place finalement puisque Ascona est exceptionnel il prend la tête dans le dernier tour en dépassant Jean-Carles Vernet parce que la piste a séché et que la pression des pneus est trop forte sur la Hyundai bref une course vraiment très cool très très sympathique et finalement on arrive avec un Yann Erlacher qui se classe 7ème et qui a suffisamment d'avance au niveau du classement pour être titré et donc remporte son 2ème titre de champion du monde consécutif avec la manière alors je disais oui bon voilà c'est à dire que cette saison a été particulièrement ouverte particulièrement indécise et le WTCR reste un spectacle intéressant même s'il y a encore des défauts je pense notamment à cette règle de BOP qui pour moi est totalement débile et qui devrait être refaite à la limite après chaque course il ne faut pas oublier qu'on a des pilotes comme Yvan Muller qui sont 4ème au championnat qui n'a pas gagné une course cette saison Yvan et il est devant Santiago Urrutia qui en a gagné 2 donc voilà Guerrieri qui est le mieux placé des pilotes avec une Hyundai celle d'ultime allemand Link au Lincoln pardon il n'a rien gagné il n'a rien gagné Guerrieri alors qu'il se battait pour le titre avec Michel Is les 3 dernières années donc il y a vraiment un problème de BOP et de réglementation dans ce championnat qui malheureusement devient un petit peu une parodie une scène un petit peu théâtrale à chaque fois donc ça c'est un petit peu dommage au global l'équipe Sion Racing donc l'équipe Link & Co officielle remporte le titre devant Come To You son équipe Audi Sport et Gilles Magnus qui termine 10ème du général avec une victoire est également champion du trophée des indépendants le Junior Trophy donc on verra la suite ça se déroule déjà en 2022 alors je n'ai pas les dates exactes mais je sais qu'on redémarrera avec un calendrier un peu plus intense je donne un petit peu tout ça donc on retourne à Pau ça c'est vraiment cool pour le Grand Prix de Pau Pauville on ira au Nürburgring en Hongrie le circuit Aragon évidemment en Espagne Villarreal j'en parlais au Portugal de retour aussi à Sochi alors un nouveau circuit le Inje Speedium en Corée du Sud pas encore entendu Ningbo en Chine et là le retour pour la grande finale à Macao donc un calendrier pour l'instant composé de dimanche de 20 courses il n'y aura pas d'évolution au niveau du règlement il n'y aura pas de nouvelles voitures annoncées donc on va continuer sur cette dynamique de 2020 qui était plutôt intéressante bref un championnat que j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre même si parfois on se dit c'est un peu dommage ces réglementations qui ne sont pas tout à fait adaptées et surtout qui stagnent depuis quelques années voilà bon bah écoute là je crois que c'était vraiment complet pour cette analyse à l'année prochaine pointu voilà pointu du WTCR et donc Yann Erlacher champion du monde je ne peux que vous renvoyer à l'interview que j'avais faite de lui l'an dernier pour son premier titre tu en feras peut-être une cette année s'il est un peu disponible on verra on verra parce que là comme ça se termine beaucoup plus tard que l'an dernier effectivement donc du coup il faut voir parce qu'on va tout de suite se retrouver pratiquement à Noël encore avec les bilans tout ça bon bref écoute je vais enchaîner avec le Super Cars juste pour dire que là aussi nous avons titré donc le champion 2021 il est français donc non il est néo-zélandais aucun effort il est australien non plus voilà donc c'était le fameux quatrième week-end de suite de Sydney Motorsport Park ça a vraiment été le feuilleton du mois de novembre et deux courses alors là ils avaient modifié le planning on avait eu les courses trois courses par week-end là ils avaient essayé d'en faire que deux façon Adelaide à l'époque tu sais deux courses de deux heures chaque jour voilà c'est ça donc c'était très bien ça au niveau de l'idée c'est sûr sauf que évidemment la première a bien eu lieu pole position d'Antoine Dépasquale qui continue sur sa lancée mais victoire de Shane Van Giesbergen qui là remet un coup de points sur la table en disant le patron c'est moi et contrairement à la dernière fois où avec Jamie Winkup tu te souviens on en avait suffisamment parlé il s'était frité un peu discuté voilà frité sur scène là Winkup s'est mis derrière son coéquipier on a quand même eu le sentiment que Winkup remettait les pendules à l'heure en disant non non mais j'avais un peu exagéré la semaine dernière là c'est toi qui gagne c'est vrai on a tous eu ce sentiment là donc Van Giesbergen a gagné devant Winkup et ce que personne n'avait prévu c'est que le lendemain la course a été annulée parce qu'il a plu des trompes d'eau à son spa en fait ils nous ont fait une spa le supercar sauf qu'à la fin donc ils ont fait 5 tours derrière lui ces petits cars drapeau rouge sauf qu'au bout d'un certain temps entre la nuit qui tombait c'est vrai le fait que les équipes il y avait de la route à faire il y en a qui n'ont jamais qui n'ont pas revu leur famille leur famille depuis longtemps puis qu'il fallait aller à batteur bref c'est jamais reparti et à la différence de Spa en F1 le résultat n'a pas été enterriné c'est une bonne chose je trouve oui oui c'était voilà donc de fait il n'y a eu qu'une course ce week-end et avec ces 347 points d'avance si je m'abuse et bien donc Shane Van Giesbergen mathématiquement ne pourra plus être rejoint puisque c'est 300 points l'allocation de chaque meeting en supercars donc c'est fait Van Giesbergen est bien donc le champion 2021 du supercars deuxième titre seulement à la rigueur pourrait-on dire dans sa carrière et il a même attendu 5 ans pour aller le cueillir ce deuxième titre parce qu'il l'avait remporté en 2016 mais il y a eu on le sait tous il y a eu période Scott McLaughlin cela étant il nous a fait de McLaughlin parce que Maxime tu connais peut-être les chiffres c'était la 29ème course cette année qui a eu lieu donc le samedi la 30ème n'a pas eu lieu mais 29 courses c'était la 14ème victoire de Van Giesbergen cette année bon voilà je t'ai tout dit à un moment donné c'est clair voilà une course sur deux il l'a gagné cette année on sait qu'il en avait gagné 6 ou 7 de suite en début d'année non il a toujours été en tête du championnat il a gagné les 2 tiers des meetings il a toujours été devant et dominateur globalement donc il n'y a rien à dire je ne vois pas qui pourrait venir là nous dire le titre n'est pas mérité pour Shane Van Giesbergen donc ça c'est fait et donc il ne reste plus qu'une course un peu en mode festival c'est batteur ce qui a lieu dans quelques jours en ce qui nous concerne donc je te propose que dans 15 jours on en reparle un petit peu mais bien évidemment mais voilà ça sera la 31ème course même si ce sera que la 30ème effective de l'année c'est vrai de la saison et c'est vrai que ça sera en mode feu d'artifice avec Van Giesbergen associé je te le rappelle avec quand même Gartander oui donc c'est pas n'importe qui un ancien champion supercars et Winkup lui qui sera donc associé à Craig Lawns là aussi dans la série équipage mythique il y a des belles miniatures à sortir pour le batteur de cette année il y aura encore des belles choses mais voilà donc pour le supercars qui a donc finalement livré son verdict même s'il reste la plus belle course de l'année à discuter en mode un peu bah oui festival tu dois de se faire une viewer party quand même sur cette finale bon c'est tard il faut prévoir le café mais oui moi je serai devant mes écrans dans des plaies à mon patron bon bah je crois que c'est tout est-ce que t'as quelque chose à ajouter mais non écoute c'est assez complet je pense qu'on a évoqué un petit peu toute l'actualité en formule E moi j'ai bientôt la reprise du championnat au mois de janvier il y a quelques news qui tombent avec quelques nouveaux pilotes les livrets sont présentés etc non on attend maintenant la conclusion du dernier grand championnat finalement c'est la formule 1 on a déjà eu la conclusion en Ascar en Indycar bref tout se conclut un petit peu partout il ne reste plus que la formule 1 à déterminer je pense en termes de titre cette année vraiment vraiment importante l'endurance c'est derrière nous aussi on a parlé beaucoup de Bahreïn lors de notre dernière émission et finalement je trouve qu'on a eu une saison au global plutôt normale c'est un terme un peu générique mais qui se prolonge tardivement jusqu'au mois de décembre mi-décembre pour la conclusion de la F1 ça fait un certain temps que ce n'était pas arrivé ça c'est sûr dis donc je profite c'est vraiment très spontané entre nous c'est quelle voiture sur le tableau qui est derrière toi contre le mur alors c'est une BMW 3 litres CSL et c'est l'illustration d'un documentaire qui s'appelle Adrenaline c'est marqué là en dessous c'est 123 minutes dédiée à l'histoire de BMW en super tourisme un super documentaire qui est disponible chez Screen Video je vous invite vraiment à le voir Walloway ça coûte 5-7 balles je pense qu'il est sur Amazon même et on a à l'époque l'intervention de toute l'explication de BMW avec le Junior Team l'arrivée en Formule 5000 en Formule 3000 la F1 etc mais surtout sur l'histoire du tourisme et donc évidemment on parle de l'arrivée aux Etats-Unis alors celle-là c'est celle qui a gagné Daytona et qui est arrivée je pense en 60 alors crise du pétrole aide-moi 74 75 73 je dirais mais 74 en tout cas en IMSA puisqu'il n'y avait plus de compétition avec la crise du pétrole en Allemagne et puis on retrouve des gens qui ont disparu depuis malheureusement notamment Charlie Lamb qui était là Grounds qui était aussi un grand monsieur et puis évidemment les pilotes Steve Sopper Spengler Farfus et tous les autres qui ont fait les belles années de la marque bavaroise donc vraiment très très sympa je vous le conseille l'adrénaline et c'est bien joué parce que le décor s'étoffe un petit peu vous allez voir j'ai une plaque bon c'est du tabac c'est pas bien fumé pas c'est pas bon mais là il y a quelques voitures de Jackie X aussi qui vont bientôt être aussi ajoutées et bah voilà écoute ça évoluera dans les semaines à venir vous le verrez dans les prochains épisodes de Greenway Checkered allez bah écoute on va se quitter là je te remercie beaucoup c'était vraiment très intéressant aujourd'hui c'était bien complet et bah danser des gens vous donne rendez-vous chers amis dans 15 jours et là effectivement nous débrieferons complètement ce final de la Formule 1 qui nous réserve peut-être de grandes surprises oui oui c'est ça là on attend de voir bon allez porte-toi bien Maxime portez-vous bien vous tous et à très bientôt dans Greenway Checkered salut salut salut